hello hello michelle j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui nous allons réaliser une recette très facile à faire très diététique bien sûr et surtout très 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 bonne pour la santé donc nous allons utiliser du dos de cabillons cuits en papillote accompagné de ces légumes j'ai hâte de vous faire découvrir la recette je vous dis c'est parti salam alaikum ya les garçons canton et abîmé les garçons qui nous ont donné un bon description au cahier aujourd'hui j'ai préparé mes petites carottes donc ce qu'il faut savoir c'est que mes carottes sont bio j'aime bien cuisiner avec les produits bio monobرجin aussi je vais faire cuire tout ça à la vapeur. Je coupe en deux. De temps en temps, franchement, les filles, si vous pouvez manger bio, profitez-en. Surtout, par exemple, à Lidl. Bon, moi, j'avais pris à Leclerc, pardon. Mais par exemple, je vais me couper. À Lidl, vous avez le bio qui n'est pas cher et vous pouvez en profiter. Là, je vais couper des petits cubes. C'est très important de manger légumes et je vais accompagner avec du dos de cabillaud. Je vous assure, moi, j'aime trop, 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 trop cuisiner. Moi, la cuisine, c'est une grande histoire d'amour. Pareil, là aussi. Un petit peu de légumes. Là, maintenant, j'ai pris mon naï, toujours bio. Petite astuce pour éplucher plus vite. Et en plus, comme ça, vous avez deux fois plus de saveurs. Voilà. Il y en a qui le mettent carrément avec la peau. Bon, il n'y a pas besoin. Je n'aime pas trop ça. Voilà, regardez. Vraiment très, très, très pratique. Et en plus de ça, vous avez plus de saveurs. Ensuite, là, je vais venir découper mon ail. Voilà. Un petit morceau. Moi, j'aime trop l'ail. C'est vraiment ce qui donne du goût au plat. Voilà. Hop, 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 hop. Très facile. Donc, en fait, là, j'en ai mis pas mal. Comme ça, je vais le diviser en deux et je vais en mettre dans mon poisson. Voilà. C'est pour ça, je vous essaie bien d'écraser l'ail parce que vous avez deux fois plus de saveurs. Voilà. Alors là, j'ai découpé mon ail. Ensuite, j'ai mis donc ma partie d'aubergines et mes carottes. Donc, je les ai séparées en deux pour ceux qui n'aiment pas les aubergines ou bien les carottes. Bref, et ça va être cuit donc avec une cuisson douce, c'est-à-dire à la vapeur. Là, j'aime trop le faire cuire à la vapeur. Vraiment. Voilà, regardez. Hop, pour éviter que ça soit, bien sûr, croquant. Vous savez quoi ? Finalement, je vais mettre tout. Je vais mettre tout et j'en remettrai pour mon poisson parce que j'ai quand même pas mal de... J'ai quand même, on va dire à peu près un kilo de carottes. Oui, c'est ça, un kilo de carottes et 500 grammes d'aubergines. Donc, j'aime bien mettre l'ail. C'est ce qui va apporter du goût vraiment à nos légumes et je mélangerai tout à l'heure. Donc là, vraiment, vous allez obtenir vraiment toutes les saveurs sur une cuisson douce. Ça n'a rien à voir quand c'est cuit à la poêle. Ça a tendance un petit peu à graisser. Mais là, vraiment, vous avez toutes les saveurs enveloppées dans tous ces légumes. Là, je sors les mots et tout. Bon, là, voilà. J'ai mis mon bac au-dessus de ma machine à vapeur. Et là, je vais laisser cuire gentiment. Alors maintenant, je vais venir mariner mon poisson. Donc, j'ai pris du dos de cabillaud. J'avais le gros poisson. Je vais vous montrer. J'avoue qu'il est très cher. Il fait 16,90 euros le kilo. Ce n'est pas donné. Mais je vous assure que ça en vaut le détour. C'est super bon. Et j'ai pris celui-ci aussi de poisson. Je vous l'ai testé. C'est sans arrêt. Moi, je ne prends que des trucs sans arrêt. Voilà, ça s'appelle le dos de lieu noir. De toute façon, tout ce qui est dos, c'est bon. Donc, il est un peu plus foncé. Et je vais mariner mes petits poissons. Je suis dégoûtée. D'habitude, je marine avec les épices de comme chez la maman. Donc, là, en temps normal, j'aurais mis un peu de façon pastilla. Donc, ça représente tout ce qui est poisson, etc. Et j'en ai plus. Je cuisine tout le temps avec. J'en ai plus. Donc là, je vais devoir faire mes épices moi-même. Donc, j'ai coupé de l'ail. J'ai recoupé de l'ail et je vais mettre un petit peu de... Alors, maintenant, je vais ajouter mes petites épices. Donc, je vais mettre un peu de romarin. Ah, j'aime trop le romarin. Voilà. Avec le poisson, c'est génial. Et moi, je vais faire les épices. C'est bien comme chez la maman. Moi, vous avez vu, j'aurais gagné du temps de malade. Là, je suis obligée de sortir toutes mes épices. Vraiment, là, je vais faire les épices. Là, avec ce poisson, vous n'avez absolument rien à craindre. Je vous ai dit, il n'y a pas d'arête. Il me reste un tout petit peu de thym. Je vais mettre du thym. Le thym, j'aimais parce que ça parfume vraiment le poisson. Voilà, je n'en ai plus. Il faudra que j'en rachète. Je vais mettre du persil, un petit peu. Persil sèche ou sec. Je ne sais pas, bref. Voilà. Voilà. J'en mets un petit peu. Je mets mon ail. Et vous savez quoi ? Tout ça, ça va être cuit aussi pareil à l'étouffée au four. Mais je vais le recouvrir de papier cuisson. Alors, maintenant, je vais prendre mes feuilles de cuisson. Voilà. J'ai préparé mes feuilles de cuisson. En fait, je vais faire des petites papillotes. Voilà. Et je vais venir mettre un peu d'olive. La base. La bouddha hadik. Daruri, daruri. Voilà. Un peu de sel. Je vais y aller à l'alha. Voilà. Et je vais couper une petite rondelle de citron qui est toujours bio. Encore une fois. A dinde de roi de hamda. Dès le jour, je regarde. Je vous assure, c'est trop, 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 trop bon. Je n'hésite pas à retourner mon poisson un petit peu. En fait, à l'étouffée, ça va lâcher de l'eau un petit peu. Vous savez, ça va éviter que votre poisson soit sec. Et je vais fermer ma petite papillote. Voilà. Donc là, j'ai mis ma petite papillote. Je vais prendre d'aluminium. Alors, je mets toujours le papier cuisson pour éviter justement que les aliments soient en contact avec l'alu. Et en fait, l'alu va juste me permettre de bien maintenir mon papier cuisson. Et bien, regardez une idée avec l'aluminium. Voilà. Et c'est bon. Et voilà. Et je ferme. Donc vraiment, rien de plus simple. Je vais faire pareil avec les autres. Alors là, je vais faire pareil avec le poisson qui reste. Donc, un petit peu de sel. Voilà. Avec de l'huile d'olive. Voilà. N'hésitez pas à bien badigeonner. Tournez bien comme il faut. Un petit peu d'aluminium. Encore, j'en rajoute. Voilà. Je coupe pour en d'oeuf de citron. Voilà. Et je ferme. Et je ferme. Une papillote. J'en ai fait là déjà. Trois, comme vous pouvez le voir. Rien de plus simple. Là, mes légumes continuent de cuire. Regardez-moi ça. Ça sent bon. Si je pouvais partager avec vous les odeurs. Donc, je vais encore laisser à peu près, on va dire, 5 minutes. Et je vais éteindre. Bon, là, Mélon Michel, je vais venir disposer mes papillotes. Donc, j'ai pris un plat. J'ai mis dessus, donc, une feuille de cuisson. Et je viens les disposer, les faire cuire à peu près 10 minutes au four. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson, ça cuit très, très vite. C'est pour ça que je préfère faire des papillotes avec le dos de cabillaud et le dos de lieu noir. Parce que c'est vraiment un poisson avec une chair très tendre et très friable, en fait. Vous n'allez pas pouvoir le faire cuire à la poêle. Parce que quand vous allez vouloir le récupérer, tout va se... Enfin, il va se casser, votre poisson. Tout simplement. Il va se casser et puis ça serait dommage, quoi. Alors qu'en papillote, c'est nettement mieux présenté et vous ne perdez pas toutes ces saveurs qui restent à l'intérieur de votre papillote. Alors, je vais ajouter maintenant mon petit persil. Donc, vous pouvez bien sûr mettre du persil frais, c'est encore mieux. C'est juste que j'en avais plus. Voilà. Et je vais laisser encore que une petite minute. Je mets un petit peu de partout. Voilà. Et je mélangerai tout à l'heure, quoi. Une fois que j'éteindrai. Bon, là, je vais mettre mon huile d'olive. Donc, mes carottes sont prêtes. J'ajoute un bon petit filet d'huile d'olive. avec du sel. Voilà. Et je vais mettre un peu de piment doux. Voilà. Je vais faire pareil pour mes aubergines. Voilà. Je n'hésite pas à bien mélanger. Je sens l'ail d'ici. Franchement, c'est hyper bien parfumé. Voilà. Vraiment, c'est une façon de bien manger, on va dire, équilibrée sans pour autant grossir. Sachant que l'huile d'olive ne fait pas grossir. Bon, il ne faut pas en mettre en grosse quantité non plus, quoi. Voilà. Je vais faire pareil avec mes aubergines. Sel. L'huile d'olive. Piment doux. Bon, là, c'est bon normalement. Donc, je les ai fait cuire à peu près 10 minutes, voire même jusqu'à 15 minutes, à peu près à 180 degrés. Et en fait, ce qui va permettre, je vous ai dit, le fait de faire une papillote, ça va permettre de récupérer notre poisson en entier sans qu'il ne s'effrite. Regardez, je viens d'ouvrir mon poisson. Vous avez vu ? Il est en entier. Il n'est pas sec. Ça a carrément lâché un peu d'eau. Et voilà, on le maintient. Donc, en entier, regardez, on peut le bouger, donc il n'y a pas de souci. alors que je vous ai dit la poêle, ça accroche, etc. Et votre poisson ne ressemble plus à rien. Donc là, maintenant, je vais le poser sur mon assiette. Je suis en train de faire mon dressage. Et voilà le résultat, Mélou Michel. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre et sans oublier d'activer la cloche. A très bientôt !